Charles Baudelaire, bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir, vous le poète du spleen, l'auteur maudit des fleurs du mal, et l'idole des adolescents qui font autre chose que regarder la télévision. Tout le monde connaît votre vie et pourtant la vérité est bien au-delà de la légende. Vous naissez le 9 avril 1821, ce qui vous fait 181 ans. Vous ne les faites pas du tout. Merci, mais vous savez, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Donc, Charles Baudelaire, enfance difficile, je crois qu'on peut le dire. Vous perdez votre père à l'âge de 6 ans et vous reportez un amour exclusif sur votre mère qui, hélas, décide de se remarier avec le fameux commandant Hopic que vous détesterez profondément. Étiez-vous amoureux de votre mère ? Oui, elle fut mon premier et mon dernier amour et je suis mort dans ses bras. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez enfant ? Je voulais être tantôt pape, mais pape militaire, tantôt comédien. Oui. Après le remariage de votre mère, vous êtes pensionnaire et vous n'êtes pas très bon élève, hein, Charles ? Les premiers de la classe, vous savez, ne font pas généralement de grands auteurs. Oui. Alors, vous commencez, Charles Baudelaire, à mener une vraie vie de bohème qui scandalise votre famille, hein ? Oui, je lisais beaucoup, je n'allais plus en cours et j'ai commencé à aller voir les prostituées. Oui, assez jeune quand même. Alors, évidemment, indigner votre famille vous pousse à embarquer sur un paquebot des Mers du Sud pour Calcutta. Ça vous a changé, le voyage en Asie ? Oui, je ne suis pas revenu avec la sagesse dans mes poches, mais cependant, ça m'a permis d'avoir le culte du beau et de la vérité. Alors, à votre tour en France, vous êtes enfin majeur, vous recevez votre héritage, 75 000 francs de l'époque, ce qui fait quelques millions d'euros aujourd'hui. Est-ce que tout cet argent a changé votre vie ? Oui, en fait, j'ai pu éviter les soucis des contingences matérielles, oui. Enfin, c'est quand même là que vous tombez dans la drogue et dans la luxure. Oui, avec des copains, nous mettais Ophile Gauthier et Honoré de Balzac. Nous avons créé le Club des Hachichiens, Amour des Paradis Artificiels, dans lequel nous consommions opium et hachiche. Oui, et c'est à cette époque que je compose d'ailleurs mes meilleurs poèmes, notamment Et autentimo roumenos, je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher Et je ferai de tes sanglots jaillir les eaux de la souffrance. C'est vrai qu'il vous est arrivé de payer votre barrette de shit avec des poèmes, Charles ? Oui, mais quand on m'a privé de mon héritage, je suis devenu critique d'art, ce qui m'a permis de survivre en quelque sorte Et de célébrer Richard Wagner et son Tannhauser. Oui. Alors, rapidement, vous dilapidez votre héritage en menant grand train et en achetant des faux tableaux, des faux Velázquez, des faux Poussin. Oui, c'est exact. Ma mère, à qui j'avais emprunté beaucoup, a engagé contre moi une procédure. Et pour qu'un conseil judiciaire me mette sous tutelle. Et à partir de là, j'ai été endetté pour le reste de ma vie. C'est aussi à cette époque que vous rencontrez Jeanne Duval, la fameuse Vénus Noire, une actrice à la réputation sulfureuse, elle aussi. J'ai vécu avec elle une passion orageuse qui a duré une vingtaine d'années. Oui. Elle était d'une ténébreuse beauté. Oui. Et son seul défaut, hélas, a été de me transmettre la syphilis. Vous fréquentez assidûment les maisons closes et vous couchez même avec des handicapés, avec des naines. Vous serez même retenu en otage dans un bordel pendant une semaine. Ça s'est passé comment ? Tiens, tiens. Comment savez-vous ça ? Sacré bonheur. C'est votre compagnon Philoxène Boyer qui l'a écrit. Nous étions partis au bordel tous les deux et sans argent, sans le sou. Et il a dû me laisser en attache pendant une semaine dans le bordel. Ah oui. Jusqu'à ce que vous trouviez l'argent pour payer. Durant le temps où j'ai pu rassembler de l'argent pour payer la nuit. Charles, est-ce que vous étiez heureux dans la débauche ? Non. Vous savez, après une débauche, on est toujours plus seul et plus abandonné. Oui. Vous qui avez tant écrit sur les plaisirs de la chair, est-ce que vous étiez un bon coup ou pas ? Oui. Je vais vous dire franchement, plus l'homme cultive les arts, moins il bande. Et j'ai fait donc bande à part. Alors, vos contemporains vous décrivent toujours comme un dandy très bien habillé, toujours le même costume noir à toute heure, en toute saison. Théodore de Banville déclare même qu'à une époque, vous aviez les cheveux teints en verre. Oui. Vous voyez, ce qu'il y a de plaisant dans la vie, c'est le goût, le plaisir aristocratique, dirais-je, de déplaire. Vous étiez le premier punk, en fait, non ? C'est ça ? Oui, si vous voulez, si on veut. Politiquement, vous vous situez comment ? J'étais plutôt anarchiste, oui. Et être un imutile m'a toujours paru quelque chose de très hideux. Oui. Alors, votre carrière d'auteur débute en 1857, quand vous publiez la première édition complète des Fleurs du Mal, contenant tous vos poèmes depuis 1840. Votre livre sort, mais là, c'est la boulette. Vous envoyez un exemplaire au Figaro. Oui. Alors, ça, c'est l'erreur bête. C'est une critique désobligeante. Et le seul lendemain, d'ailleurs, des poursuites judiciaires ont été engagées contre moi. Nous étions en pleine période de retour à l'ordre moral. Et j'ai été attaqué en même temps que Flaubert, Madame Bovary, je ne sais plus qui. Ah oui. Alors, le Figaro a dit, pendant dix ans, M. Baudelaire a réussi à se faire passer pour un poète de génie. Il récitait des vers, mais il se gardait bien de les publier. Et le Figaro a ajouté, c'est de la poésie de charnier et d'abattoir. L'odieux y côtoie l'ignoble, le repoussant s'allie à l'infecte. Ça doit faire drôle quand on lit ça dans le journal le matin. Je vais vous dire, le Figaro, déjà, il y a 150 ans, c'était déjà de la merde. Ah oui. Et ça m'a fait mal, je veux dire. Alors là, vous êtes condamné à 300 francs d'amende et ils imposent la suppression de six poèmes. Et ils vous obligent à refaire complètement votre livre, Les Feurs du Mal. J'avoue qu'ils ont plutôt détesté mon livre et je n'ai jamais réussi à le refaire. Oui. Vous vous attendiez à ça ? Non, pas du tout. Non, j'avais même peur qu'à mon époque, ils ne suscitent que de l'indifférence. Qui vous a soutenu à ce moment-là, quand ça allait si mal ? Flaubert, Sainte-Beuve, Victor Hugo, mais ça n'a pas suffié, non. J'ai été détruit et malade. Après coup, ça vous inspire quoi, cette condamnation ? Eh bien, comme je l'ai dit à Victor Hugo, je me trouve désormais à l'aise. Oui. Et dans ma flétrissure. Oui. Oui. Et je sais bien désormais dans quel genre de littérature que je répande, je resterai un monstre et un loup-garou. Oui. Mais quelque chose s'est brisé en vous, non ? Vous allez de moins en moins résister au plaisir de faire horreur aux bourgeois, comme vous dites. Vous affirmez même avoir mangé de la cervelle d'enfant. Vous montrez un livre que vous dites relié en peau humaine. Vous faites même croire que vous avez tué votre père et que vous l'avez mangé. Oui. Je nage dans le déshonneur comme un poisson dans l'eau. Vous avez souffert sur la faim, non ? Très malade. Oui, j'étais malade. Oui. Paralysé. Oui. Et aphasique, plutôt. Oui, oui. Alors vous avez de plus en plus mal. Vous restez pendant des mois, muré dans votre silence. Et la seule phrase que vous émettez, c'est « Passe-moi la moutarde ». J'avais la pose de celui qui regarde passer les têtes de mort. Oui. Alors le 31 août 1867, à 11h, à 46 ans, vous vous endormez dans les bras de votre mère. Vous êtes enterré où, Charles ? Ben, tout près d'ici. Ah oui ? Oui, à deux pas d'ici. Enfin, par le périph, le cimetière Montparnasse. Ah oui. Jean-Paul Sartre a écrit que vous n'aviez pas eu la vie que vous méritiez. Jean-Paul qui ? Vous avez regretté de vivre dans le péché ? Non. Après, toute littérature dérive du péché. Oui. Alors on vous décrit aujourd'hui toujours comme le dandy par excellence. C'est quoi un dandy pour vous ? C'est une espèce d'albatrosse sociale qui ne fait rien. Il est inutile. C'est sa grandeur, d'ailleurs. Il vit, il dort devant un miroir. Oui. L'albatrosse, oui. Souvent, des hommes d'équipage prennent des albatroses, vastes oiseaux de mer qui suivent un patient, le navire glissant sur les ondes sauvages. Qu'est-ce qui était vraiment important dans votre vie ? Être un grand homme et un saint pour soi-même. C'est ce qui me paraissait le plus important. Jean Baudelaire. Merci Jean-Pierre Joris. Merci beaucoup d'avoir interprété Baudelaire. Vous êtes tous les soirs dans Phèdre, mise en scène de Jacques Weber avec Carole Bouquet et c'est au théâtre de Jazé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.